Si vous avez une version antérieure au 16.2, il faut d'abord désinstaller Davici Resolve avant de l'installer. Pour l'installer suite à cela, pour télécharger Davici Resolve, il faut d'abord aller sur Internet, taper Davici Resolve. Suite à cela, vous avez des sites qui vont vous proposer d'autres installations, mais il ne faut pas y aller. Le seul site intéressant, ça va être Davici de chez Blackmagic Design. C'est le fabricant de Davici et de pas mal d'autres types de produits. Vous avez sur sa première page aujourd'hui un lien de téléchargement. Mais vous aviez aussi le même, enfin, à la fin de sa première page, avec une version gratuite, celle que j'utilise toujours pour faire la chaîne YouTube. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus en général. Et vous avez une version Studio 16, en l'occurrence en version 16, à 269 euros aujourd'hui, qui va vous faire prendre en charge le HDR, donc c'est aussi pas mal. La très haute définition et pas mal de petits effets que vous pouvez avoir besoin à terme. Donc moi, vous n'avez besoin que de celui-ci, donc vous cliquez sur téléchargement. Vous avez Davici pour macOS, Windows ou Linux, donc c'est quand même pas trop mal. Et vous lancez, vous avez un petit, vos coordonnées, le nom de la société, enfin vous mettez privé, le Davici Resolve, le pourquoi vous le prenez, et dès que vous allez cliquer sur enregistrer le produit et télécharger, vous allez avoir un lien de téléchargement d'1,7 giga. Donc c'est un petit peu long, il faut une bonne bande passante, ou le faire le soir, ou à des heures où il y a un peu moins de trafic. Et vous allez donc télécharger Davici. Une fois téléchargé, ça c'est déjà fait chez moi, vous allez recevoir donc dans votre fichier téléchargement, un fichier exec qui s'appelle Davici Resolve 16.2 pour aujourd'hui Windows. Pour l'installation, vous allez cliquer sur le bouton droite, exécuter en tant qu'administrateur, accepter l'installation du logiciel, et là, il y a un ensemble de choses qui ne sont pas cochées, vous laissez tel que c'est. Donc on fait installation, on est en train d'installer, il faut être légèrement patient, voilà, on fait next, on y va, on accepte les conditions de licence, que tout le monde lit, bien évidemment, ça on ne va pas changer du tout, et on y va pour l'installation. Ah bah ça prend un peu de temps, on valide, et là, c'est fini, voilà, donc il y a eu trois logiciels qui ont été installés, celui qui vous intéresse, c'est celui-ci, on va passer à la configuration Davici Resolve. Merci. Merci. Merci.